Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Coder. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vous propose un tuto complet de programmation avec le langage Java. Ce tutoriel s'adresse aux personnes qui partent de zéro en programmation et celles qui connaissent déjà un autre langage et qui souhaitent apprendre le langage Java. Les objectifs de ce cours sont d'apprendre les concepts de base de la programmation en utilisant le langage Java, être capable de coder un programme en langage Java et l'améliorer au fur et à mesure, avoir suffisamment de compétences pour postuler sur un poste de développeur Java ou valider un diplôme ou une certification. Et enfin, utiliser ces bases pour apprendre un autre langage car elles sont communes à la plupart des langages de programmation, ce qui va vous faciliter l'apprentissage d'un nouveau langage. Pour ceux qui souhaitent devenir développeur ou se reconvertir professionnellement vers les métiers de l'informatique, sachez qu'il est tout à fait possible de devenir développeur si vous maîtrisez tous ces concepts. Les opportunités sont multiples, freelance, gestion de projet, travailler à distance ou s'expatrier. Avant de commencer à coder nos applications, il nous faut un petit peu de théorie. Dans ce chapitre, je vais vous donner quelques informations importantes sur Java. Alors Java est un langage de programmation orienté objet créé par des employés de Sun Microsystems en 1995. Java vous permet de jouer par exemple, de télécharger des photos, de discuter en ligne, d'effectuer des visites virtuelles et d'utiliser des services tels que la formation en ligne ou d'aller sur votre banque en ligne par exemple. Donc sans Java, de nombreux sites web et applications ne fonctionneraient pas car c'est un langage qui est très répandu. Alors j'attire votre attention sur le fait que Java et JavaScript, ça n'a rien à voir. JavaScript, c'est une technologie simple qui va nous permettre de créer des pages web et qui va être exécutée principalement sur notre navigateur Internet. En 2018, Java était l'un des langages ayant le plus de développeurs actifs dans le monde. C'est donc une compétence très appréciée sur le marché du travail si vous voulez postuler sur des postes de développeurs par exemple. Alors les principales qualités de Java, c'est que Java c'est un langage interprété. Donc on va avoir besoin d'outils pour que notre support, donc notre téléphone, notre ordinateur puisse lire le langage Java. C'est un langage qui est portable, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser sur Mac, on va l'utiliser sur Windows, on va l'utiliser aussi sur Linux sans problème. C'est un langage qui est orienté objet. Pour faire simple, on va manipuler des concepts et des idées du monde réel pour pouvoir faire nos applications. Par exemple, une voiture, elle a un modèle, mais elle a aussi 4 roues, motrices, 5 vitesses, 7 vitesses, 10 vitesses. L'objet va avoir des propriétés. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire nos programmes. C'est un langage simple, donc simple à utiliser et fortement typé. Donc Java est fortement typé, ça veut dire que dans le langage Java, une majuscule ou une minuscule ne veulent pas dire la même chose. Il faut vraiment faire attention de mettre des accolades au bon endroit, terminer ses instructions avec un point virgule. Tout ça, on va le voir pendant le cours. Ensuite, Java assure la gestion de la mémoire, donc ça c'est un peu technique. Ce n'est pas à l'utilisateur de se préoccuper de la gestion de la mémoire. Ça, c'est Java qui va le gérer lui-même. C'est un langage sûr, donc voilà pourquoi des entreprises, des grandes entreprises utilisent le langage Java, parce que c'est un langage sûr. Économe, donc comme vous le voyez, on a juste besoin d'un ordinateur, d'un kit de développement et d'un environnement de développement qu'on télécharge gratuitement. Et on peut utiliser Java et développer des applications assez poussées, même performantes. Java et multitâches aussi, donc tous ceux qui ont un mobile Android peuvent le comprendre, même ceux qui sont sur Apple. On va prendre Android parce que c'est essentiellement codé en Java. Mais par exemple, lorsque vous êtes sur une application et que votre téléphone sonne ou bien vous recevez un message, l'application principale va se mettre en veille au profit de votre message ou de votre appel. Alors voici la dernière enquête de 2020 de Stack Overflow sur les technologies les plus populaires auprès des développeurs. Et vous voyez que Java figure à la cinquième position derrière Python, SQL, HTML, CSS et JavaScript. Donc les deux premiers sont des langages web, bien entendu. SQL, on est sur les bases de données. Et Python, c'est un langage qui est très 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 en vogue, qui est notamment utilisé dans le Big Data. Et Java qui arrive en cinquième position. Donc vous voyez que c'est un langage qui est très très bien placé, qui est encore plébiscité par 40% des personnes qui ont été sondées en 2020. Sur le site de Stack Overflow, donc c'est vraiment la référence en matière de langage de programmation. Je vous laisse le lien en description, mais commencez déjà à vous habituer à l'utiliser. En général, quand on est développeur, on utilise ce site pour résoudre des bugs. On va sur Stack Overflow, il y a forcément quelqu'un qui a rencontré votre problème. Donc tous les développeurs qui m'écoutent comprendront ce que je suis en train de dire. Donc voilà pour la présentation de Java. Maintenant, on va passer à l'installation des outils pour pouvoir développer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons installer l'environnement de développement. On commence par télécharger le JDK, donc le Java Development Kit. Le Java Development Kit ou Kit de Développement Java en français. Pour faire simple, ce sont tous les outils de base du langage Java qui vont nous permettre de développer nos programmes. Il contient le JRE pour Java Runtime Environment ou Environnement de Développement Java. Le compilateur, les API Java. Je reviendrai sur tous ces points dans la partie sur le fonctionnement de Java et plus tard dans le tuto. Je simplifie volontairement pour ne pas vous décourager. On va taper dans la barre de recherche Google Adopt JDK. Donc Adopt JDK. On va cliquer sur le premier lien. Le site va détecter automatiquement notre système d'exploitation. Donc vous voyez que pour moi, c'est Windows. Ensuite, on va cliquer sur la dernière version. Donc au moment de la vidéo, la dernière version, c'est la version 11. On clique dessus. On enregistre le fichier. C'est téléchargé. Vous voyez, hop. Il est bien là. On lance le programme d'installation. Donc on a juste à cliquer sur suivant. C'est très simple. Suivant, suivant, installé. Oui. Et voilà, c'est installé. On clique sur terminé. Et voilà, on a tous les outils qui sont installés sur notre ordinateur. C'est très, très facile à faire. Maintenant, on va passer à l'installation de l'IDE. Pour créer nos programmes, nous allons utiliser un IDE. Un IDE est un environnement de développement qui se compose d'un ensemble d'outils qui va nous permettre d'augmenter notre productivité et donc de nous faciliter notre travail. Il en existe plusieurs, mais j'ai choisi l'un des plus utilisés et des plus récents, IntelliJ IDEA. Pour votre info, Google a utilisé IntelliJ IDEA pour créer son IDE pour le développement d'applications Android appelées Android Studio. Dans la barre de recherche Google, on va taper IntelliJ IDEA. On clique sur le premier lien. On clique sur télécharger. On télécharge la version committee. On enregistre. On démarre l'installation. On clique sur oui. Next. Moi, j'ai déjà une version antérieure, donc je vais la désinstaller. Next. Là, ici, on va choisir le fichier de destination. Donc, on laisse par défaut. Next. Next. Install. S'est téléchargé. Finish. On confirme. On accepte les conditions. Continuer. J'ai déjà créé un projet. Donc, c'est pour ça que vous avez marqué tuto Java Project. On ferme tous les onglets de présentation et d'explication de l'IDE. Et voilà. On a terminé. Nous avons notre environnement de développement et notre IDE. Mais avant de commencer à coder, il y a deux choses importantes à connaître. Le fonctionnement de Java et la structure type d'un programme Java. Pour que notre code soit transformé en quelque chose de lisible sur notre écran, de tablette, de smartphone, Android TV, PC sous Windows, Mac, Linux, etc. Il y a plusieurs étapes. Première étape, on va taper notre code source. Et une fois enregistré, ce code source aura une extension .java. Deuxième étape, s'il n'y a pas d'erreur dans le code, nous allons obtenir un autre fichier avec une extension .class, composée de bytecode. Pour faire simple, le bytecode est une suite de 0 et de 1. Troisième étape, ce fichier .class contenant le bytecode va être interprété par le support qui peut exécuter Java et traduit en quelque chose de lisible. C'est donc la machine virtuelle Java présente dans notre support qui va lire et exécuter le bytecode. Et cela va nous donner le résultat sur notre écran. On a vu ensemble que Java est un langage fortement typé. En effet, chaque mot, chaque accolade ou point-virgule a un sens. De plus, Java est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il fait la distinction entre une majuscule et une minuscule. Dans mon exemple, le fichier source ayant l'extension .java est représenté par le conteneur. Ce conteneur contient des classes qui sont représentées par les cartons. Ces classes contiennent des méthodes qui sont représentées par les petits cadeaux. Donc je récapitule. A l'intérieur d'un fichier source .java, on peut avoir une ou plusieurs classes. Ces classes peuvent posséder une ou plusieurs méthodes. Jetons un petit coup d'œil sur le code. Donc là, on a un premier code public classe voiture, c'est-à-dire une classe publique appelée voiture. Donc vous voyez bien que voiture est bien écrit avec un V majuscule, qui signifie que c'est le nom de la classe. Et vous voyez que cette classe, elle commence par une accolade ouverte, elle se termine par une accolade fermée. Passons maintenant au deuxième code. On a toujours cette classe, mais cette fois-ci, elle contient une méthode. Cette méthode s'appelle accélérée. Pareil, vous voyez qu'elle commence par une accolade et qu'elle se termine par une accolade. Ensuite, dans le troisième carré, donc là, on a le code complet. Donc on a la classe entière, la classe voiture, qui commence par une accolade et qui se termine par une accolade. Et à l'intérieur de cette classe, on a une méthode qui s'appelle accélérée et qui a deux instructions. L'instruction 1, l'instruction 2. Et vous voyez que ces instructions se terminent par des points-virgules. Donc ça, c'est la structure de base du langage Java. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons dessus plus tard dans le tuto. Dans la prochaine partie de ce tuto, nous allons coder notre premier programme en langage Java. Traditionnellement, lorsqu'on apprend un langage de programmation, le premier programme qu'on essaye de coder a pour but d'afficher Hello World. Sur la page d'accueil d'Intellige IDEA, on va cliquer sur Customize. Puis dans Color Theme, on va choisir le thème d'Arcula. C'est le mode sombre d'Intellige IDEA, ce qui va vous permettre de diminuer la luminosité de votre écran et d'émettre moins de lumière bleue. Ce qui va contribuer à réduire la fatigue visuelle. Dans IDE Font, on va régler donc la taille de la police. Donc je vous conseille de mettre une police suffisamment grande, au minimum 20. Kmap, ce sont les raccourcis. Pour l'instant, on laisse sur Windows, mais si vous connaissez les raccourcis de NetBeans ou d'Eclipse, vous pouvez les sélectionner. Dans le menu latéral, on va cliquer sur Project, New Project. Dans Project SDK, on va bien vérifier que nous avons la version 11. On laisse la configuration par défaut et on clique sur Next. On clique une nouvelle fois sur Next. On nomme notre projet. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais il faut que ce soit significatif. Ensuite, on clique sur Finish. On ferme la pop-up. Et là, on va créer notre première classe. Donc rappelez-vous que dans un programme Java, on a au minimum une classe. On clique droit sur Source, SRC, New, Java Class. Et on la nomme. Donc on choisit un nom significatif. Puis on clique sur Entrée. Entre les accolades, on tape Main. Donc là, il s'agit du point d'entrée de l'application, le Main. Il se trouve dans la classe principale de votre application. Donc on reviendra dessus plus tard. C'est donc par ce point d'entrée que la JVM va charger le fichier .class. Donc si l'application n'a pas de Main, il n'y aura donc pas d'exécution du programme. On voit que l'IDE nous suggère des choix grâce à l'autocomplétion. Vous avez juste à appuyer sur Entrée ou Tabulation pour sélectionner la proposition. La première notion très importante que nous allons apprendre, c'est le commentaire. Alors le commentaire va nous permettre de préciser votre code, d'apporter des éléments de compréhension pour vous, mais aussi pour ceux qui vont lire votre code. Donc ça peut être vos équipiers sur le projet. Il faut noter qu'il ne sera pas pris en compte par le compilateur. Pour pouvoir afficher quelque chose dans notre console, il faut taper système . Donc là vous voyez bien que l'autocomplétion vous suggère directement le code. On clique sur Entrée. Ensuite on tape .out .println. Ne pas oublier donc les deux parenthèses. Ensuite il faudra taper entre guillemets ce que nous voulons afficher. Et on doit mettre tout ça entre les parenthèses de la méthode. Ensuite on va exécuter le code, soit en cliquant simultanément sur MajF10, ou dans le menu Run, Run le nom de ma classe. Le code s'exécute sans erreur. On a bien affiché Hello World. On peut déjà améliorer notre code en ajoutant une autre ligne. Par exemple on peut écrire mon premier programme Java. Pareil, on clique sur Run pour exécuter le code. Notre code s'exécute sans erreur. Nous avons bien la deuxième ligne qui s'affiche. Et voilà, bravo, vous avez réussi votre premier programme en langage Java. ... ... ... ...